Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. Aujourd'hui, j'ai un info pour vous. L'artiste Céléo Scram a été humilié par les chroniqueurs de Paris. Je le répète encore, Céléo Scram a été humilié par les chroniqueurs de Paris. Pourquoi ? Je vous explique. En effet, Céléo Scram a récemment fait sortir son nouvel album. Alors, pour la sortie de son nouvel album et pour la promotion de son nouvel album, Céléo Scram, se trouvant actuellement à Paris, a organisé une conférence de presse tout en invitant tous les chroniqueurs de Paris. Est-ce que vous me comprenez ? Donc, il a organisé, il a donné une date pour une conférence de presse et a fait appel à tous les chroniqueurs de Paris pour être à sa conférence de presse pour qu'il présente son nouvel album. Il n'est pas le seul, tous les musiciens le font. Quand tu fais sortir ton nouvel album, tu dois faire la promotion, tu dois organiser les conférences de presse, tu dois faire appel aux chroniqueurs. Lui, il a fait appel aux chroniqueurs de Paris parce qu'ils se trouvent actuellement à Paris. Est-ce que vous me comprenez ? Alors, le jour J, quand je dis le jour J, c'est-à-dire le jour de la conférence de presse, Aucun chroniqueur de Paris n'a répondu présent à la conférence de presse de Célio Scramme. Est-ce que vous me comprenez ? Aucun, je dis bien, aucun chroniqueur de Paris n'a répondu présent à la conférence de presse de Célio Scramme pour présenter son nouvel album. Je dis bien, aucun chroniqueur de Paris. Est-ce qu'on se fait comprendre ? C'est un manque de respect envers l'artiste Célio Scramme. Alors, moi, qu'est-ce que je voulais dire dans tout ça ? Je voulais juste tirer l'oreille de Célio Scramme. Célio, toi, quand les chroniqueurs de Paris ont besoin de toi, tu réponds toujours présent. Ça, on doit le dire. Tu réponds toujours présent. Alors, les chroniqueurs de Paris profitent de toi. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que non, en invitant Célio Scramme, il va clasher Fali Poupa. Est-ce que tu comprends ? Et en clachant Fali Poupa, ça les rapporte les vues sur YouTube. Tu comprends ? Toi, quand tu insultes Fali Poupa, dans leurs émissions, eux, ça les rapporte les vues. Donc, tu vois que les chroniqueurs profitent de toi. Mais au retour, personne ne répond présent à tes appels. Personne. Personne. Tu veux présenter l'album ? Aucun chroniqueur n'a répondu présent. Et ils vont tous te donner des raisons que non, je t'ai occupé, je t'ai occupé. Et pourtant, toi aussi, tu as souvent tes préoccupations. Mais, de temps en temps, tu réponds présent à leurs appels. Regarde-toi à ton tour. Tu as besoin d'eux. Donc, c'est pour te faire comprendre que ce que tu fais là, quand tu passes dans les émissions, tu insultes Fali, tu clashes Fali, tu essaies un peu de te prendre un gros dos. Tu penses que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé, mon frère. Dans tes émissions-là, tu te ridiculises. La preuve, on est que tu les as appelés. Ces mêmes chroniqueurs-là, personne n'a répondu présent. Donc, tu comprends maintenant que non. Quand tu passes là, tu insultes Fali, tu fais ceci. Eux, au fond d'eux, ils se manquent de toi. Ils se manquent de toi. Ils disent, regardez-moi ce Tintin-là. Lui, il vient toujours. Nous, on profite de lui. On veut juste qu'il insulte Fali, il ne peut pas. Nous, on va se faire des vues. Mais, regarde-toi à ton tour. Quelle honte. Soi-disant, M. Poutine. Soi-disant, l'artiste. Soi-disant. Tu penses que non, si c'était Fali. Les chroniqueurs-là n'allaient pas répondre présent. Tu penses que si c'était Féry, si c'était Kofi, ils allaient répondre présent. Mais regarde-toi. C'est honteux. C'est pour te faire comprendre que non. Quand tu passes dans les émissions, tu te prends pour un grand artiste. Or, au fond, tu n'es pas pour toi grand artiste. C'est le scram. C'est maintenant que tu dois te ressaisir. C'est maintenant que tu dois prendre les choses en main. Et te faire respecter. Cesse tes clashs à la con. Tu comprends ? C'est le message que moi, j'avais à te passer. Si j'ai fait cette vidéo, c'était pour te passer ce message. Voilà qu'aucun chroniqueur de Paris n'a répondu présent. Donc là, tu seras obligé d'aller au Congo. Peut-être que là-bas, ils vont répondre. Peut-être que là-bas, ils vont répondre présent à ton appel. Voilà les amis.